Marc Sauvage, bonjour, vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et vous faites partie de l'équipe scientifique du télescope spatial Herschel, lancé le 14 mai 2009 en Guyane depuis Kourou. Marc Sauvage, tout d'abord, Herschel, qu'est-ce que c'est ? Alors Herschel, c'est un observatoire qui travaille dans l'infrarouge et le submillimétrique, donc des longueurs d'onde qui vont de 60 microns jusqu'à 600 microns. C'est un vrai télescope au sens classique avec un grand miroir, le plus grand qu'on ait jamais satellisé puisqu'il fait 3,50 m de diamètre. Et il emporte trois instruments d'imagerie et de spectroscopie pour travailler dans tout ce qui est problématique de formation d'étoiles, origine des galaxies et chimie du milieu interstellaire. Alors qu'attendait-on de ce satellite avant son lancement ? Pour nous, il s'agissait vraiment d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et c'est une fenêtre à travers laquelle on espère voir, répondre à des questions qui sont des questions assez fondamentales comme les mécanismes à l'origine de la formation des étoiles et puis même à beaucoup plus grande échelle, reconstituer un scénario d'évolution de l'univers qu'on fasse coller avec ce qu'on est capable de dire en partant du Big Bang. Que permet de voir ce satellite que l'on ne pouvait pas voir avant ? Alors le domaine dans lequel il observe, l'infrarouge submillimétrique, c'est le domaine d'émission des corps froids de l'univers. Et quand je dis froid, ça veut dire d'une dizaine de degrés au-dessus du zéro absolu jusqu'à environ une centaine de degrés. Donc ce qu'on va regarder, par exemple, ce sont les nuages du milieu interstellaire. Au moment où ils commencent à se contracter, c'est-à-dire une phase très en amont de l'apparition des étoiles, mais justement une phase qui est très importante parce que c'est là, en tout cas on le pense, que se détermine la masse des futures étoiles. Et ça c'est la grande question à laquelle on cherche à répondre. Pourquoi est-ce que toutes les étoiles n'ont pas la même masse ? Donc Herschel, lui, nous permet d'accéder directement au rayonnement de ces régions pré-stellaires, puisqu'elles ne contiennent pas encore d'étoiles, mais ne sont plus des régions totalement anonymes parce qu'elles ont commencé à se contracter et à s'échauffer sous l'effet de cette contraction. Durant cette année, quels ont été les grands moments, les plus belles images offertes par Herschel ? Alors moi j'en retiens deux. D'abord le moment de la première lumière sur un télescope. La première lumière, c'est le moment où on va capter la première image du ciel. Et ça c'était un moment vraiment extraordinaire parce qu'on a dû se régler complètement en aveugle. C'est-à-dire qu'on a un satellite qui est sensible à un rayonnement qu'on appelle thermique. Donc le satellite lui-même émet de la lumière et il faut se régler au mieux par rapport à cette lumière parasite. Or on a dû faire ça totalement en aveugle sur la base de ce qu'on avait appris à faire au sol. Et ça a marché du premier coup. Donc ça c'est vraiment un sentiment extraordinaire d'être d'une part le premier à découvrir une image d'une galaxie qui n'a jamais été vue à cette longueur d'onde-là. Et en plus cette espèce de surprise que ça fonctionne aussi bien. Moi je viens de l'astronomie infrarouge qui est une astronomie qui a toujours été une astronomie difficile parce que la détection de ce rayonnement est complexe. et on n'a jamais fait des images formidables au sens de ce que le grand public pourrait en capter. Depuis qu'on a Herschel et ce grand télescope, on fait des images de notre galaxie qui sont absolument stupéfiantes. Quels sont les futurs projets de Herschel ? Alors Herschel va regarder cette lumière infrarouge qui est émise essentiellement par des régions qui forment des étoiles qu'elles soient dans des galaxies ou plus près de nous dans notre galaxie. En même temps qu'Herschel, il y a un autre satellite qui est parti, qui s'appelle Planck, qui lui observe le rayonnement fossile cosmologique. Donc lui, il nous trace vraiment la structure de l'univers à très très grande échelle. Ce qui devrait être intéressant d'ailleurs, c'est d'essayer de faire coller ces deux expériences dans ce qu'elles nous disent de cette même chose qui est l'univers. Mais à plus long terme, en fait, la prochaine étape, celle qu'on franchira après Herschel, je pense, sera faite par d'autres instruments qui ne sont pas vraiment semblables à Herschel. Herschel n'a pas vraiment de successeurs programmés. Mais il y a d'autres instruments qui sont dans le paysage, comme l'interféromètre ALMA au Chili, qui va permettre de poursuivre certaines recherches qu'on fait avec Herschel. En particulier, d'aller identifier les objets les plus extraordinaires qu'Herschel va découvrir et d'en faire de véritables images. Parce que pour Herschel, ils seront beaucoup trop lointains et ils ne seront réduits qu'à des points. Mais avec ALMA, qui est un interféromètre, on pourra faire de l'imagerie comme ça. Et puis, dans l'espace, il y a le successeur du Hubble Space Telescope, qui s'appelle le James Webb Space Telescope, qui lui va fonctionner jusqu'à 30 microns, mais avec un miroir de 6 mètres de diamètre, donc quasiment le double d'Herschel. C'est toujours la difficulté des astronomes. On ne fait pas exactement la même chose, on ne fait pas simplement prendre le même instrument et le faire mieux. parce qu'il y a d'autres communautés qui existent et qui veulent avoir accès à l'espace, avoir accès à d'autres informations. Et donc, il va falloir utiliser ces différentes palettes. Dans le plus long terme, je dirais dans la décennie prochaine, il y a des projets infrarouges qui vont travailler dans le même domaine qu'Herschel. Mais ils ne sont pas encore suffisamment solides, je dirais, pour qu'on puisse parier sur la science qu'on fera avec ces projets. On est plus dans le lobbying en ce moment sur ces projets que dans la planification de la science. Merci beaucoup Marc Sauvage. De rien. Merci. 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 Merci.